Je vois, vous avez l'air d'être prêts à mourir. Si c'était comme ça, ce serait bien. Mettez-vous à l'aise. Détendez-vous. Il ne peut rien vous arriver de pire. Non mais sans blague, vous pouvez vous allonger si vous avez envie. Mais ne vous endormez pas. Pourquoi pas. Asseyez-vous confortablement sur une chaise, sur un coussin. Je vous dis, si vous voulez vous allonger, vous pouvez. Essayez d'avoir le dos droit. Si vous êtes assis sur une chaise, d'être le plus droit possible. Il faut que ça circule bien, en fait, les énergies. Donc, au niveau physique, détendu. Au niveau mental, pareil. Détendez-vous. Lâchez prise. Dépensez. On va les laisser passer pendant quelques minutes, là, pour se concentrer. Essayez de ne pas penser au passé, ni au futur, ni même au présent. Ne pensez pas à ce que vous êtes en train de faire. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Le seul effort que vous faites, c'est de ramener votre esprit, si vous sentez, de le reconcentrer, de le focaliser sur le souffle, si vous sentez qu'il part et qu'il suit les pensées. C'est le seul effort. C'est le seul effort. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 Par exemple, en pensant, je vais faire cette méditation pour me familiariser avec la réalité de la mort, afin de me préparer à la mort et de cette façon de pouvoir être utile aux autres, pour pouvoir les aider à dépasser leur propre mort, leur peur de la mort et à vivre leur vie avec plus de sagesse et à mourir plus paisiblement. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. ... 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 L'élément eau, la vision que vous allez avoir pendant cette absorption, c'est une vision de fumée qui apparaît. L'élément eau comprend tous les fluides de votre corps, ainsi que la qualité de cohésion qui maintient tous les différents éléments entre eux. C'est ce qui tient toutes les parties ensemble. Comme l'élément eau se résorbe, vous commencez à ressentir, à éprouver une sensation de sécheresse au niveau des yeux, de la bouche et de la gorge. Les liquides, la salive, tout ça, ça s'assèche. Par conséquent, il devient difficile de bouger la langue. Vous avez perdu la notion aussi de sensation de plaisir ou de déplaisir. Cette sensation diminue de plus en plus jusqu'à s'effacer. Au niveau des organes, c'est le sens de l'ouïe qui s'affaiblit. Et ce bourdonnement qu'on entend habituellement dans l'oreille, quand on est vivant, ce bourdonnement cesse. Vous ne l'entendez plus. Votre esprit se voile. Et quand on est se voile, vous ressentez une espèce de nervosité intérieure. Vous faites l'expérience au niveau intérieur d'une vision de brume, une brume épaisse avec des volutes de fumée à l'intérieur qui tourbillonnent. C'est le signe de la résorption de l'œil en haut et de l'assèchement de votre corps. Merci. 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 Troisième absorption, c'est celle de l'élément feu. La vision intérieure qui va apparaître, c'est celle des étincelles. L'élément feu, c'est la chaleur de votre corps. A cette étape, votre bouche, votre nez deviennent complètement secs. La chaleur de votre corps commence à disparaître. Depuis les pieds, les mains, jusqu'au cœur. Vous ne pouvez plus rien avaler, vous ne pouvez plus boire, ni digérer quoi que ce soit. Votre esprit alterne entre clarté et confusion. Vous n'arrivez plus à vous rappeler du nom des gens, pas même de ceux des membres de votre famille ou de vos amis. Et vous ne les reconnaissez plus. Au niveau des organes, c'est le sens de l'odorat qui s'affaiblit. Et votre respiration devient extrêmement difficile. Votre respiration est faible et votre respiration plus forte, plus longue. En même temps que tout ça se produit au niveau physique, votre esprit fait l'expérience d'une vision intérieure d'étincelle ou de luciole qui danse dans l'espace. Merci. 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 La quatrième absorption, c'est l'absorption de l'élément R. La vision qui vous apparaît, c'est celle d'une flamme en train de mourir. Les derniers instants d'une flamme. À cette étape, vous ne pouvez plus bouger vos membres. Votre corps devient immobile, inerte. Votre esprit s'égare, inconscient du monde extérieur. Tout devient flou. Votre dernière sensation de contact avec l'environnement s'évanouit. Vos sens du goût et du toucher se dissonnent. Il se peut même que vous ayez des visions, certaines effrayantes, en résultat des choses négatives que vous avez faites pendant votre vie, et certaines belles, heureuses, en résultat de vos actions positives. Vous les voyez apparaître devant vous. Votre respiration devient de plus en plus difficile pour finalement s'arrêter tout à fait. Vos dernières pensées vont cesser. Et vous avez maintenant la vision intérieure d'une faible lueur rouge-bleuâtre, ou les derniers scintillements d'une flamme de bougie qui est sur le point de s'éteindre. La prédication est en plus rien deấy. ... ... Merci. La conscience sensorielle et les pensées grossières ont maintenant cessé. Au cours des quatre étapes suivantes du processus de la mort, votre esprit va devenir de plus en plus subtil. La première vision que vous allez avoir, c'est la vision blanche. À ce moment-là, vous avez la vision d'un vaste ciel vide, très clair, comme un ciel d'automne qui baigne complètement dans l'éclatante lumière blanche de la plume lune. Merci. 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 vision d'une obscurité totale, comme un espace vide et noir, qui va aboutir à une perte de conscience momentaine. Merci. Merci. L'esprit est maintenant à son niveau le plus subtil. Celui de la clair-lumière de la mort. C'est la vision de la clair-lumière. L'apparence est semblable à un ciel d'automne, à l'aube, complètement pur et vide, et complètement baigné d'une lumière claire, sans couleur. Essayez de garder votre esprit concentré sur cette expérience de clarté, de luminosité, de claire-lumière, aussi longtemps que vous pouvez, sans laisser l'esprit être distrait par quoi que ce soit. Merci. 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 Si on s'est entraîné à la voie des tantras, de son vivant, on peut, à ce moment-là, faire l'expérience de l'éveil, et la réalisation du Darbhakaya. Ne laissez pas les pensées intervenir. Dès que vous sentez que votre esprit est distrait, ramenez-le à la claire lumière. Et rappelez-vous que ceci est le niveau d'esprit le plus pur, le plus subtil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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